Le changement climatique, c'est trop tard pour agir. Hum, c'est vrai ça ? Les impacts du changement climatique, déjà visibles, continuent à s'aggraver partout sur Terre tant que les émissions de gaz à effet de serre, les GES, s'accumulent dans l'atmosphère. On va devoir parallèlement adapter nos modes de vie aux conséquences du changement climatique, c'est-à-dire construire des bâtiments résistants aux variations de température, choisir des cultures plus résistantes aux événements climatiques extrêmes ou encore accompagner le déplacement des populations vivant dans des zones menacées par la montée des eaux, par exemple. Et atténuer les impacts en agissant sur les causes du changement climatique, c'est-à-dire fermer le robinet des émissions à l'échelle du globe. Objectif, réduire significativement les émissions de GES, comme le méthane ou les gaz fluorés, et atteindre le plus vite possible zéro émission nette de CO2. En matière d'atténuation, le stockage de carbone dans les sols, ou la reforestation par exemple, ne permettent d'absorber qu'une petite partie des émissions de CO2. Il faut donc réduire drastiquement ces émissions pour tendre vers zéro. Ambitieux, mais faisable, en activant simultanément trois leviers. Premier levier, la sobriété. Il s'agit de réduire nos demandes d'énergie, de biens et de matériaux pour éviter complètement des émissions. En modérant notre production et notre consommation, par exemple en baissant le chauffage d'un ou plusieurs degrés, et en abandonnant certaines pratiques, comme certains déplacements de marchandises ou de personnes, notamment en avion. Pour le reste, on dispose d'un deuxième levier, le changement. Il s'agit d'adapter nos technologies et nos pratiques pour favoriser les solutions moins émettrices. Par exemple, préférer une voiture électrique à une voiture thermique, ou, si possible, la remplacer par les transports en commun, le vélo ou la marche. Dernier levier, l'efficacité. Il s'agit d'arriver au même service rendu, avec moins d'émissions, grâce à certains progrès techniques ou technologiques. Par exemple, mieux isoler les bâtiments et y installer panneaux solaires et pompes à chaleur, ou fabriquer des moteurs de voiture moins énergivores. Les solutions pour transformer radicalement nos façons de faire existent dans tous les secteurs. Elles sont individuelles, circuler à vélo, acheter d'occasion, ou manger moins de viande, notamment rouge, mais aussi collectives. Par exemple, au niveau local, repenser l'aménagement du territoire pour limiter les trajets inutiles et développer les transports plus écologiques. Au niveau national, subventionner les pratiques évitant des émissions, comme la rénovation des bâtiments ou les énergies renouvelables, et construire des filières professionnelles capables de répondre aux défis du changement climatique. Au niveau international, financer et partager entre pays les innovations et pratiques permettant de réduire les émissions. Si l'on parvient à zéro émission nette d'ici 2050, on pourrait stabiliser la hausse de température moyenne sur Terre à 1,5 degré environ. En agissant vite, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, il est encore possible d'atténuer l'ampleur du changement climatique. de l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur.